Les cas contacts, est-ce qu'on peut aller à l'école ou pas ? L'isolement, les fermetures de classes, comment ça se passe ? Même au sein de la rédaction, très sincèrement, c'est le casse-tête pour les parents. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé ce matin qu'un peu plus de 2100 classes et 81 établissements étaient fermés pour cause de Covid sur 62 000. Avec nous, Jean-Rémi Girard, le président du SNALC, Syndicat National des Lycées, Collèges, Écoles et du Supérieur. Avec première question de Mélanie. Que se passe-t-il si mon enfant présente des symptômes à l'école ? Que doit-on faire ? Quand pourra-t-il retourner en classe ? Sachant que le ministère a publié hier ces nouvelles petites fiches qui sont censées être simplifiées, on va dire, les nouvelles consignes, Jean-Rémi. Oui, alors c'est compliqué de s'y retrouver, parce que... Bonjour déjà ! Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de changements dans les fiches. Éventuellement, il y a des nouvelles réponses. Si on veut une information précise, c'est la foire aux questions qui est disponible sur le site du ministère qui donne, j'allais dire, les choses les plus précises. En tous les cas, si un élève est, j'allais dire, est identifié, enfin, on pense qu'il a des symptômes, nous, en classe, on va le mettre à l'écart. On va appeler la famille, évidemment, pour qu'elle puisse venir le chercher. Ça, c'est la première chose. Et si, à partir de là, évidemment, on l'a isolé, il faut aller le récupérer, bien entendu. Et dans ces cas-là, il faut éviter les contacts, il faut consulter le médecin ou la plateforme Covid-19. On va voir à ce moment-là s'il y a nécessité de faire un dépistage. Et dans ces cas-là, ne pas revenir à l'école avant d'avoir consulté un médecin. Et une fois que ça a été consulté et qu'un test n'a pas été prescrit, si jamais il n'y a pas eu besoin de prescrire un texte, le médecin voit que ce n'est pas le Covid, dans ces cas-là, l'enfant peut revenir à l'école. Il faut faire une attestation écrite. Les parents doivent faire une attestation écrite pour signaler qu'ils ont consulté un médecin. Il n'y a pas besoin d'un certificat du médecin. Une attestation sur l'honneur des parents suffise. À défaut, il faut attendre 7 jours. Et si, en revanche, il y a un test qui est prescrit, il faut évidemment attendre le résultat du test. Alors Thomas, maintenant, un cas confirmé a été repéré dans l'école de sa fille. La petite de 3 ans est potentiellement cas contact car ils se sont croisés dans la cour. La direction exige un test PCR pour son retour. En a-t-elle le droit ? Alors, si on est dans le cas d'un cas contact, effectivement, nous, Éducation Nationale, le directeur d'école ou le chef d'établissement, doit réaliser une liste des cas contacts de cette personne. Donc, a priori, sa fille a dû être répertoriée dans les cas contacts. Mais la liste définitive, on est bien d'accord, c'est l'ARS qui va la rédiger. C'est l'ARS qui confirme aux parents que l'enfant est potentiellement cas contact. Tout à fait. En fait, le directeur ou le chef d'établissement, j'allais dire, il gère l'immédiat. Et dans ces cas-là, l'élève ne doit pas revenir dans l'établissement s'il est jugé cas contact. Et dans un deuxième temps, l'ARS va effectivement établir définitivement si l'élève est cas contact ou non. La deux possibilités. Si l'ARS dit non, non, en fait, il n'est pas qu'à contact, là, il peut tout simplement revenir. En revanche, s'il est contact à risque, il ne peut pas être accueilli dans l'établissement jusqu'au résultat négatif d'un test réalisé sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé. Donc, oui, il y a nécessité de faire un test. Et les parents doivent attester sur l'honneur de la réalisation du test dans les délais prescrits. C'est effectivement, ce n'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on a l'obligation, en fait, de le demander. On n'a pas le choix, nous, à l'éducation nationale. Si le cas contact a bien été confirmé par l'ARS, on a Candice maintenant. Si le cas contact a été confirmé. Mon fils termine sa 14N, nous dit Candice après la fermeture de sa classe pour un cas confirmé. Puis-je le remettre à l'école, même si je n'ai pas encore le résultat de mon test ? Il a bien fait ses 14 jours et il n'a aucun symptôme, pas de fièvre. Alors, si l'enfant, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a son test à lui et sa situation à lui et la situation de sa mère, où effectivement, là, c'est plus compliqué. L'élève, s'il a fait sa 14N par rapport à la situation, c'était une 14N à l'époque, maintenant, c'est plus que 7 jours, effectivement, il est supposé revenir. Le problème, c'est que si la mère devient cas confirmé, en fait, là, ça va recommencer, en fait. C'est-à-dire que l'élève ne peut pas aller à l'école tant que dans son foyer, il y a un cas confirmé. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, si la mère est encore en résultat d'attente du test, la prudence voudrait que l'enfant reste à la maison. – Donc ça nous amène à Amélie. Une déclaration sur l'honneur, simplement, demandée aux parents, comment leur faire confiance, dit cette maman qui a visiblement très confiance autour d'elle. C'est vrai que le ministère mise sur la bonne foi des parents ? – Alors, bien sûr qu'à un moment, on mise sur la bonne foi des parents et qu'on sait qu'on n'a pas de garantie à 100% que ce sera fait. Une chose à rappeler, et les directeurs et le chef d'établissement le font, c'est que ce n'est pas juste leur enfant. Là, on est en train de parler de toute l'école et même au-delà de toute la société. On est en train d'essayer d'éviter qu'il y ait des morts quand même dans cette histoire. Donc il faut que tout le monde se sente concerné. D'autre part, si ça a été mis en place, c'est parce qu'à un moment, les médecins ne peuvent pas assurer la réalisation de tous les certificats. Ils sont déjà extrêmement sollicités sur la période. Si à chaque fois, ils doivent faire un certificat de retour, ça explose au niveau du médical. Donc c'est un pis-aller, il n'y a pas de bonne solution. Nous, on le redit, et on le dit dans toutes les réunions parents-professeurs, c'est important de se conformer à la procédure parce qu'on est en train de travailler tous ensemble pour essayer de juguler la pandémie. On retrouve maintenant Patrice qui a une question sur le port du masque à l'école et ses conséquences. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Patrice Philin et nous revenons de Los Angeles. Nous comptons vivre ici en France. J'ai trois enfants de 4 ans, 8 ans et 11 ans. Et je me demandais quels étaient les effets d'avoir un masque à l'école et l'effet sur leur réinsertion dans la communauté française en sachant que leur première langue est l'anglais. Alors Jean-Rémi, au bout d'une dizaine de jours de cours, quel impact se porte du masque sur les élèves, sur les profs ? Alors, c'est encore difficile de tout établir. Avec la période de plus forte chaleur, là, cette semaine, on se rend compte que ce n'est pas évident de porter un masque, que ce soit pour les personnels ou pour les élèves. Néanmoins, c'est la recommandation sanitaire au SNAL que nous, on suit les recommandations sanitaires. On sait que les avis sont partagés dans toute la société, que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais en termes de pédagogie ? Oui, alors ce qu'il faut dire, oui, ça complique. Donc, notamment, nous, on a pointé le cas des élèves malentendants, où on a des commandes de masques qui permettent de voir les lèvres, mais qui ne sont pas encore arrivés. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Nous, on demande à ce que ça puisse être généralisé, notamment aux professeurs des écoles ou aux professeurs de langue vivante. Ce qu'il faut dire à votre téléspectateur, c'est que si ces enfants ont 4, 8 et 11 ans, en tout cas, ceux de 4 et de 8 ans n'ont pas à porter un masque. Il n'y a que l'enseignant, effectivement, qui porte un masque. Ça ne simplifie pas. À un moment, là aussi, c'est le choix qui a été fait d'accueillir tout le monde avec des masques pour les personnels et, à partir du collège, des masques pour les élèves. Ce n'est probablement pas une solution miracle non plus. On pense qu'il va y avoir une augmentation, c'est déjà le cas, une augmentation des cas de contamination dans les écoles et dans les établissements scolaires. Ça paraît évident. Est-ce qu'à un moment, il va falloir passer à autre chose alors qu'on a 42 départements en zone rouge ? C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.